A 7h12, cette émission spéciale nous va nous emmener maintenant à ouvrir une fenêtre sur l'étranger en Grande-Bretagne. Oui Maya, on va rejoindre notre correspondant à Londres, c'est bien sûr Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu, le Premier ministre britannique, Bruce Johnson, n'a pas mâché ses mots hier pour qualifier Vladimir Poutine. Que dit la presse britannique ce matin, Mathieu ? Eh bien les unes de la presse britannique résument le sentiment général, la consternation, la tristesse de vivre un tournant dans l'histoire européenne, un jour sombre. C'est précisément le titre choisi par le journal Le Times avec cette photo à la une d'une habitante de Kharkiv, visage ensanglanté après le bombardement qui a touché son immeuble. La colère britannique est tout entière dirigée contre Vladimir Poutine, la même photo de cette habitante de Kharkiv est à la une du Sun, le tabloïd. Avec un titre différent, son sang, le sang de cette habitante est sur les mains de Vladimir Poutine, qualifié donc de meurtrier. C'est exactement ce qu'a dit Boris Johnson hier, il a d'ailleurs qualifié le président russe de dictateur, un vocabulaire nouveau d'ailleurs pour le décrire. Un autre tabloïd, The Daily Star, lui va encore plus loin en grimant Vladimir Poutine en Adolf Hitler avec la moustache caractéristique. C'est aussi une allusion aux propos de Vladimir Poutine qui a évoqué la dénazification de l'Ukraine pour justifier cette intervention. Les ressortissants britanniques sont d'ailleurs appelés à quitter immédiatement l'Ukraine car leur sécurité ne peut plus être assurée. Enfin, le Daily Télégraphe, lui, évoque une nouvelle guerre froide avec un niveau de guerre inédit en Europe depuis 1945. C'est ce qu'écrit le journal proche du gouvernement conservateur. A l'intérieur, dans une tribune, la ministre des Affaires étrangères, Lise Truss, explique qu'elle a convoqué hier l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni et qu'elle lui a dit très clairement qu'il devrait avoir honte de lui-même et de son pays. Elle a également qualifié la Russie de désormais paria sur la scène internationale. Boris Johnson, Mathieu a donc annoncé un certain nombre de sanctions hier, entre guillemets, les plus sévères que la Russie ait jamais vues. Quelles sont concrètement ces sanctions, Mathieu ? Oui, alors il y avait déjà eu des sanctions il y a trois jours. Sanctions qui avaient été jugées de manière assez unanime comme légères. Là, le changement de cap a été assez radical, effectivement, avec une série de sanctions décrites comme les plus dures jamais infligées à la Russie, en tout cas par le Royaume-Uni. Il y a donc très précisément une centaine de personnalités et d'entreprises qui sont visées essentiellement par un gel de leurs actifs et de leurs avoirs ici au Royaume-Uni. Notamment le plus jeune milliardaire de Russie qui est l'ancien mari de la fille de Vladimir Poutine, à savoir Kirill Chamalov. On peut également ajouter un gel des avoirs pour les principales banques russes, notamment la VTB dont les avoirs ici au Royaume-Uni s'élèvent à 154 milliards de livres sterling. C'est colossal, ça fait à peu près 180 milliards d'euros. J'ajoute également l'interdiction pour les entreprises russes de se financer sur les marchés britanniques. Des sanctions contre Rostec qui est la plus grande entreprise de défense russe. On peut également lister que de manière imminente, certains avions vont être interdits d'atterrir au Royaume-Uni. Ça c'est pour la compagnie russe Aerofloat. Enfin, la suspension immédiate des licences d'exportation vers la Russie dans des domaines militaires ou de haute technologie. L'idée étant très clairement désormais de ne plus renforcer un pays qui est considéré comme un ennemi. C'était Mathieu Boisseau en direct de Londres. Merci beaucoup Mathieu.